Bonjour à tous, c'est Adel, comment ça va ? Les amis, j'ai besoin de vous. Aujourd'hui, on va essayer de faire un truc historique. Mais je vais tout vous expliquer à la fin de la vidéo. Si je vous dis Arabie Saoudite, vous pensez directement à pétrole, argent et évidemment, droits de la femme. Aujourd'hui, il y aura de la vague, il y aura de la grosse blague. Depuis plusieurs années, l'Arabie Saoudite a un côté sombre comme un album de Damso. Et ce côté sombre, c'est le massacre qu'elle fait au Yémen. Et je ne sais pas pourquoi, mais cette information, j'ai l'impression qu'elle n'intéresse personne. J'entends très peu de personnes qui me disent « Eh mais t'as vu ce qu'il se passe au Yémen en ce moment ? C'est chaud, hein ? » Et les gens, ils n'en ont tellement rien à foutre du Yémen, que même que quand tu dis à quelqu'un « Hey, tu connais le Yémen ? » T'as beaucoup de chance qu'ils te répondent. Ben évidemment que je connais. J'étais à l'école, hein. Yémen, ça veut dire « Ouais mec, Yémen, ouais mec, tu vois. » Ouais, je suis bilingue. Et comme on dit en Angleterre, « Hollywood, je suis une gomme, quoi. » C'est tout. Il faut savoir que le Yémen, il a déjà un problème dans son propre pays. Tu sais, des conflits avec des mecs du Nord, du Sud. Et maintenant, t'as l'Arabie Saoudite qui vient avec ses potes pour instaurer la paix. Donc si tu comprends bien, d'un côté, t'as le Yémen, qui est, je pense, l'un des pays les plus pauvres du monde. Et en face, t'as l'Arabie Saoudite, l'un des pays les plus riches du monde, qui est armé par les pays les plus puissants de la planète. Ça te donne une idée du combat, hein. Ça, c'est Krillère contre le virus. Et ils vont pas venir faire la paix avec des dialogues, des débats, des conférences. Non, non, parce que ça, c'est pas marrant. Eux, ils instaurent la paix avec des bombes, en détruisant tout. Mais attention, hein, c'est pour la paix. Mais c'est n'importe quoi ! C'est comme si moi, demain, je me dispute avec ma femme, et qu'il y a ma voisine qui vient chez nous, et qui détruit notre maison, en faisant croire à tout le monde qu'elle fait ça pour notre bien. Et le pire, c'est que les gens vont la croire ! Mais c'est exactement ce qui se passe au Yémen ! Mais attention, hein, parce que l'Arabie Saoudite a quand même dit « Eh, mais non, nous, nos bombes, c'est juste pour là où il y a les terroristes, hein, c'est pas pour les civils, hein. » C'est ici ou là ? Alors ça, il faudrait vraiment commencer à m'expliquer. Comment est-ce qu'on programme une bombe pour toucher uniquement des terroristes ? Comment vous faites ? Genre la bombe, avant de péter, elle va aller voir le mec, elle va lui dire « Euh, excusez-moi mon brave, est-ce que vous êtes un terroriste ? » « Oh, autant pour moi ! » Ah, par contre, vous, oui, oui, ça se voit, terroriste, ouais, super, allez ! Et résultat, hein, pour toutes ces manœuvres pour la paix, des milliers de morts, des milliers de blessés et un million de personnes qui ont le choléra. Elle est bizarre, la paix en Arabie Saoudite. Bizarre. Maintenant, venons aux choses concrètes. Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? En fait, c'est simple. C'est que la Belgique, tu sais, mon petit pays où il fait bon vivre, où on vend des frites, où tout le monde est content, vit à la région Wallonne, c'est l'un des plus gros vendeurs d'armes de poing dans le monde. Et devinez qui est son plus gros client ? Je vous donne un indice. L'Arabie Saoudite. Donc, ça veut dire que quelque part, nos armes fournies par la région Wallonne pourraient tuer des civils, des hommes, des femmes et des enfants. Et en tant que Belge, savoir que dans mon pays, on vend des armes à un pays qui tue des personnes civiles innocentes, alors que selon le droit international, c'est totalement interdit. Somme, évidemment, si tu as des milliards, à ce moment-là, le droit international, tu peux t'essuyer les fesses avec. Ça, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a l'occasion de changer les choses, mais vraiment concrètement, de faire un vrai truc. Que toutes ces vues, tous ces commentaires, tous ces likes servent à quelque chose. Je vous explique. En description de la vidéo, il y a une pétition d'Amnesty International pour demander à la région Wallonne d'arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite. Et pour avoir un vrai poids, il faudrait plus ou moins 50 000 signatures. Vu le nombre de personnes qui sont abonnées, on pourrait atteindre ça très, très vite. Et j'ai chronométré. Signer cette pétition, ça dure au grand maximum 10 secondes. À part si tu as un Windows et qu'il y a une mise à jour. Là, ça va prendre, je pense, entre 3 et 6 ans. Et avec 10 secondes de ton temps, on pourra peut-être sauver des vies humaines. Donc les amis, c'est parti. Objectif, 50 000 signatures. Et si jamais ça marche, on pourra faire ça pour d'autres pays. On pourra lancer d'autres actions. Donc les amis, je compte sur vous. Signer cette pétition, partager cette vidéo. Et utilisons nos clics, nos likes pour sauver des vies. Merci à tous, c'était Abdel. Et bien sûr, que Dieu vous bénisse.